M. Siritsky qui va nous présenter son point de vue sur la journée. Merci de votre attention et bonne journée. Je ne veux pas vous donner mon point de vue sur la journée parce que j'attends que la journée se déroule et c'est vous qui vous ferez une idée. Je voulais simplement, c'est ce qu'on m'avait demandé, rappeler ce qui ne sera pas le cœur du débat parce que le cœur du débat, ce sera la discussion entre les producteurs, les réalisateurs et les techniciens. Quel est le contexte économique de la production française ? On vit une période de crise économique mais on peut dire que la production française se porte plutôt globalement bien d'un point de vue macroéconomique, ce qui ne peut pas dire que chaque entreprise, chaque film et chaque producteur se porte bien. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les chiffres d'entrée, la reconnaissance internationale de la production française, le volume de production, même s'il y a un décalage entre les chiffres du CNC qui sont des chiffres d'agrément et puis les chiffres de la FICAM qui notent une baisse des tournages. Mais par exemple, un film qui sort cette semaine, La vérité, si je mens, 3, il a été agréé au début 2010, il a été tourné en 2011 et il sort maintenant. Donc les statistiques, il faut faire attention quand on les compare. Mais disons globalement, le cinéma français se porte bien et on peut, pour reprendre les termes du ministre de la Culture, parler de modèle français. Le modèle français, quand on le compare à celui de toutes les autres cinématographies du monde, je mets à part les États-Unis ou l'Inde qui est très particulier, il tient au fait que d'abord les chaînes de télévision sont obligées d'investir une partie de leur chiffre d'affaires. Enfin, je pense que n'importe quel producteur français le sait. C'est un élément fondamental dans le financement des films français. Le deuxième, c'est le compte de soutien qui est un système de redistribution entre les films étrangers et les films français. Et à l'intérieur des films français, entre ceux qui font beaucoup d'entrées et ceux qui en font moins. Donc ça amortit les risques. Il y a une autre caractéristique qui est le nombre très élevé de distributeurs susceptibles de donner des minimums garantis. Il y en a à peu près une vingtaine en France. Il n'y a aucun pays au monde, même pas aux États-Unis, où c'est la même chose. Et il y a des sources de financement complémentaires, les SOFICA, quand il n'y a pas de chaîne coproductrice ou pas de distributeur qui veut donner un minimum garantie. Les aides régionales. Donc on a toute une palette d'aides. Donc c'est un système qui est extrêmement performant dans une industrie de prototypes. Il y a en revanche des côtés, je ne vais pas dire négatifs, mais inquiétants. Il faut savoir que la distribution est un maillon faible quand on prend les derniers chiffres vraiment connus, entièrement connus. Le chiffre d'affaires de la distribution française, le chiffre d'affaires sale, ce que les distributeurs ont facturé. On rajoute le compte de soutien, on enlève les minimums garantis et les frais d'édition. Il y a une perte de 13%. C'est déficitaire. Et sur plusieurs années, c'est la même chose. Pour amoindrir ces pertes, les distributeurs prennent d'autres mandats, donc vidéos, télévision, internationales. Ce qui fait qu'il y a très très peu de films qui voient remonter ce qu'on appelle les RNPP. Ou quand ils voient remonter, ils les voient remonter très longtemps après. Donc les producteurs ont intérêt à ne pas attendre les RNPP pour vivre. Et donc on est plus dans une économie du devis où on vit sur le devis que l'économie du profit. Mais c'est le revers de la médaille du système de l'industrie des prototypes français qui, globalement, marche très bien. Mais deuxième chose, on sort beaucoup de films. Il y a à peu près 12 films qui sortent en moyenne par semaine. Et on peut estimer que les médias et le public vont en identifier 4 ou 5. Les autres, par la force des choses, vont passer inaperçus et passer à la trappe. Donc c'est un système extrêmement compétitif. Et en novembre-décembre, je crois qu'on l'a tous vécu, ça a été à la fois un succès fantastique pour les cinémas et une hécatombe pour ceux qui n'étaient pas au sommet de l'attention des médias et du public. Et j'ai juste regardé l'écran total de la semaine dernière. Vous savez qu'on publie toutes les semaines le box-office des 30 premiers films. Et je regardais les copies de ces 30 premiers films, les copies en circulation. Alors il y avait 30 films, mais il y en a beaucoup plus qui sont en circulation. 7 370 copies pour 5 500 salles. Ce n'est pas besoin de commenter. C'est-à-dire que très vite, un film sort et s'il n'est pas dans les tops, il n'est même pas en permanent. Il a quelques séances par semaine que le public a du mal à identifier. Mais ça, c'est la contrepartie du fait qu'on produit 270 films français, qu'on en sort 600 par an. Et j'entendais Rayac dire qu'il faudra pour les autres films trouver des modes de diffusion différents. C'est vrai que c'est un vrai problème. Mais est-ce que le cinéma, ce n'est pas un film dans une salle ? Parce que si ce n'est pas dans une salle, c'est de la télévision. C'est peut-être autre chose. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais le cinéma, c'est quand même un film dans une salle. Et c'est ce qui fait sa valeur. Dernière chose qui n'est pas liée au système, au modèle français, mais qui, moi, m'inquiète depuis un certain temps, c'est qu'on a un système d'intermittents fondé avec des indemnités chômage. Et il y a deux ans, on m'a montré une étude, je n'ai pas approfondie, mais j'ai découvert que le déficit du régime des chômages des intermittents, dans lequel il n'y a pas que le cinéma et l'audiovisuel, la plus grande partie, c'est le spectacle vivant et puis l'événementiel. C'est un milliard par an, un milliard d'euros par an. Et on en a été à 12 milliards il y a deux ans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, on sait ce que ça veut dire les dettes cumulées. Je ne vois pas comment ça va durer éternellement et je ne vois pas comment l'État va tous les ans combler ce trou. Donc, il faudra bien un jour qu'on se pose la question parce que ça va exploser. Voilà le sous-bassement économique. Donc, globalement, dans une industrie de prototypes où il y a des risques, c'est la nature du système. On se porte mieux que tout autre cinéma dans le monde parce qu'ailleurs, la fréquentation baisse. Nous, elle continue à augmenter et on était à 95 millions de spectateurs pour le film français l'année dernière, alors que ces dernières années, on était entre 75 et 80 par an. Non, c'est quand même une progression considérable et pas due uniquement à intouchable. On aurait été au-dessus sans intouchable. Voilà, donc maintenant, on peut passer à la première table ronde. Merci beaucoup. Alors, Serge, je vous demande d'accueillir un jeune producteur. Il a fait son premier film cette année, mais c'est un grand réalisateur. Il s'appelle Philippe Lioré. Merci. Premier film en tant que producteur. Alors, ensuite, alors donc, il a débuté, Philippe, dans le cinéma en tant qu'ingénieur du son, qu'il a exercé pendant plus de 10 ans. C'est pour ça qu'il est aussi un peu producteur, réalisateur, mais la technique, il connaît bien. Toutes nos envies, dernier film à l'affiche et dans quelques semaines, quelques jours, Marie-Guylain, nommée au prochain César. C'est Gilles. Gilles, pardon. Marc-Antoine Robert, producteur de 247 films qu'on a entendu, vu tout à l'heure dans le film. Alors, auparavant, directeur financier pour France 3 Cinéma pendant 5 ans, où il a coproduit des films. Il a monté avec Xavier Irrigo sa propre société de production, 247 films. À l'heure actif, Persepolis, qui était un premier film, premier film en tant que producteur et du réalisateur, premier film de Marjane Satrapi. Et à l'affiche actuellement, avec deux nominations au prochain César, le premier film de Stéphane Fonkinos et de son frère Davine Fonkinos, La Délicatesse. Marie Gutmann, diplômée de sciences politiques, elle a créé la société de production Méro et Fim en 2004, Produit de nombreux courts-métrages et aussi des documentaires. Le premier long-métrage de Saint-Mézo-Habie, Man Without Cellphone, qui a reçu l'Antigordor au 3e Festival du film méditerranéen de Montpellier, prochainement sur les écrans. Première fiction. Yves-Marie Omnes, pour le technicien. Alors, Yves-Marie Omnes a pris une longue expérience. Il est aujourd'hui ingénieur du son. Longue expérience dans les métiers du son au cinéma en tant que perchman ou assistant ingénieur du son sur des longs-métrages. Il devient ingénieur du son sur des projets aussi variés que le premier long-métrage de Pierre Scholler ou que des productions à gros budget comme Le Transporteur d'Olivier Megaton. Didier Naert, chef décorateur. Didier, architecte de formation. Didier Naert débute en tant que décorateur de cinéma comme assistant d'Alexandre Trôneur. Il devient à son tour chef d'éco à partir des années 90. Il travaille sur de nombreux films. Le dernier, Hideaway d'Agnès Merlet. Et enfin... Ah non ! Sylvie Landra, monteuse. Sylvie Landra a débuté auprès de Luc Besson. Elle a fait partie des premières rencontres. Elle débutait avec Luc Besson. Donc Sylvie, on la retrouve. Mais il y a dix ans, elle était déjà avec nous pour nous parler de son travail. Je l'ai connue où elle a... Je crois que c'était une des premières en France, je suis ton contrôle, qui a été en double entre le numérique et le... Qui a fait vraiment les essais du montage numérique. Comment on dit ? Cobaye. Hein ? Cobaye. Voilà une cobaye. Mais en fait, depuis, les films les plus connus qu'elle a pu faire, c'est Léon, Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc. À chaque fois, une nomination au César. Mais il y a aussi L'Île au Trésor, Secret Défense de FIPAïm, Fauteuil d'Orchestre, La Guerre des Boutons, récemment. Et enfin, on a vu comme la place était centrale et importante. Donc on l'a mis à côté de vous, Serge. Je vous demande d'accueillir le directeur de l'Association des directeurs de production. On sait comme c'est important, M. Frédéric Sauvagnac. Frédéric Sauvagnac a commencé à travailler dans le cinéma comme régisseur général. Ensuite, rapidement, directeur de production pour des réalisateurs aussi différents que Patrice Lecomte, Catherine Breillard, Yelzetoun, Olivier Assayas, Claude Miller. Voilà. Merci à vous tous d'être là pour réagir à cette enquête qui vous a été présentée et répondre aux questions de cette première table ronde. Aujourd'hui, où les métiers de la production et de la technique sont de plus en plus complexes, quelles sont les compétences requises pour devenir producteur ? Où en est la collaboration producteur-technicien au regard des différentes évolutions de ces métiers ? Quelle est la place de l'expérience dans une industrie de prototype ? Y a-t-il des nouvelles règles du jeu qui influencent la relation de confiance entre producteurs et techniciens nécessaires pour vivre l'aventure commune du film ? Merci à vous. Merci. Alors, pour commencer, je vais poser la première question à Marc-Antoine Robert puisque vous étiez à France 3 Cinéma, donc vous avez vu, alors sous l'angle financier, vous étiez directeur financier, mais quand même des producteurs déposer leurs projets. J'imagine que ça vous a donné déjà une expérience du métier. Puis un jour, vous avez sauté le pas. Là, vous avez produit un certain nombre de films. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les qualités indispensables ? On a vu, Rossillon disait qu'il y a différents types de différents profils, mais est-ce qu'il y a des qualités indispensables pour être producteur de cinéma ? Bonjour. D'abord, je suis très frappé par cette enquête, par le fait que pratiquement la moitié des films agréés à produire chaque année soit le fait de nouveaux entrants. C'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas et le prisme que j'avais chez France 3 Cinéma n'était pas forcément représentatif, même si on s'attachait à une grande diversité. Donc je crois que la qualité principale pour faire ce métier, c'est de savoir rêver. Ça, c'est vraiment très important et c'est ce que démontre ce chiffre parce qu'à l'origine, un film, c'est un auteur, un réalisateur qui va rêver avec un producteur un projet. Donc sans cette capacité à se projeter dans une création, on ne peut pas faire ce métier. Ensuite, pour des choses un peu plus terre-à-terre et pragmatiques, je crois que la qualité principale du producteur, c'est une certaine résistance à la violence. C'est quand même un métier où on travaille pendant 3 ans minimum ou en moyenne sur un projet et on est confronté... Il paraît que vous ne m'entendez pas. Pour un homme, il ne faut pas aller plus près. Voilà. Ça va mieux là ? Je disais donc une certaine résistance à la violence puisque le fruit de 3 ans d'effort est confronté à l'information parfaite que nous avons sur le marché des entrées parce que le mercredi à 14h, comme vous le savez, on a quand même une grande détermination de la carrière du film qu'on a produit. Et cette violence qui est liée à l'incertitude, on la retrouve à chaque échelon du montage d'un film dans la relation qu'on a avec les agents, avec des partenaires financiers où c'est vraiment un combat vraiment de chaque jour. Je crois que cette résistance à la violence de mon point de vue est une qualité essentielle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce qui me concerne, je me suis associé à Xavier Rigaud pour qu'on puisse partager ça ensemble et qu'on puisse dormir un petit peu plus facilement et qu'on puisse passer du temps avec nos familles, avec nos enfants parce qu'on a tous les deux plein d'enfants et on aime ça. Et je dois dire que si j'étais seul, il y a un côté très obsessionnel dans ce métier. Et si je ne pouvais pas partager ça, je vivrais tout simplement moins bien. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a des producteurs qui vivent leur métier de façon très différente. Il y en a qui ont plus la fibre artistique, d'autres qui ont plus la fibre financière. Il y en a même certains minoritaires, je le crois, qui se considèrent comme des hommes d'affaires qui font tourner leur entreprise. Donc, ensuite, chaque personnalité révèle ses qualités et révèle le métier à la mesure de comment on veut le faire et ce qui nous habite. Moi, ce qui... Enfin, Xavier Rigaud et moi-même, ce qui nous... C'est une seconde carrière. On était très heureux avant dans le cinéma. On faisait des métiers passionnants et on a décidé d'en faire un encore plus passionnant. Donc, ce qui nous habite, c'est l'envie de faire du cinéma, tout simplement. Et je crois que c'est une qualité, finalement, aussi importante. Merci. Alors, mais quand vous êtes producteur, les techniciens... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez avec ce micro. Donc, il y en a qui m'entendent d'autres noms. Bon, ah bon, d'accord. Quand vous... En tant que producteur, l'équipe technique, c'est votre... Vous vous reposez sur le réalisateur, éventuellement le directeur de production ou pour vous, vous estimez que c'est le rôle du producteur de participer à son recrutement ? En ce qui nous concerne, ça fait vraiment partie du travail de dialogue, d'échange permanent que nous avons avec un réalisateur. Donc, on cherche... Alors, en plus, nous, on a la particularité d'avoir produit beaucoup de premiers films. Donc, quand on travaille avec des réalisateurs plus expérimentés, ils ont des habitudes de travailler avec des équipes, des gens avec qui ils sont proches. même si, récemment, j'ai fait un film de Pierre Jolivet où, par les hasards de la production de ce film, il s'est retrouvé avec une équipe pratiquement complètement nouvelle. Mais, quand on fait les premiers films, on rêve vraiment ensemble le film et on choisit ensemble les techniciens les plus à même de donner vie à ce rêve. On essaye aussi, pour les premiers films, d'entourer les réalisateurs de techniciens expérimentés, de bien les encadrer. Mais, ça fait vraiment partie d'un dialogue. Alors, c'est souvent sur des choses un peu abstraites parce qu'on parle de direction artistique. Donc, on définit une direction artistique pour un film qu'on imagine et puis, on regarde les films qui ont été faits par le passé dont la direction artistique pourrait se rapprocher. D'accord. Alors, on reviendra à vous. Alors, Marie Gutmann, vous, est-ce que vous pouvez définir d'après vous, alors, vous démarrez, vous avez fait un premier long métrage, mais déjà, en faisant ce premier long métrage, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'il faut une ténacité et savoir bien récupérer la nuit ? Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent indispensables ? Oui, j'ai bien aimé l'expression de la résistance à la violence. C'est vrai que c'est quand même un métier où on se prend beaucoup de portes dans la figure, quand même, avant d'arriver à en avoir une ouverte et pouvoir accompagner un projet et un film jusqu'au bout. Alors, c'est vrai qu'il faut être tenace, il faut être convaincu. Moi, je produis ce que j'ai envie de voir, donc j'ai envie d'aller vraiment jusqu'à la possibilité de voir le film. Après, je pense qu'il y a une qualité qui est indispensable pour un producteur, c'est la cohérence. Quand on commence à travailler sur un projet avec un réalisateur, c'est vrai qu'on rêve ensemble d'un même film et que moi, je considère que mon rôle, c'est justement de garder le cap malgré toutes les tempêtes ou les aléas et que petit à petit, on agrège toute une équipe autour de ce premier tandem et que mon rôle, c'est justement de garder la cohérence du projet à l'origine de l'intention qu'on avait en tenant compte de toutes les contraintes et les modifications qu'il devra y avoir en cours de route. Alors, votre premier film, c'est un film arabe ou palestinien israélien, donc je ne sais pas les courts-métrages que vous avez faits, mais en tout cas, ce n'est pas de la production française en tant que telle. Donc, comment vous vous êtes retrouvés à la tête de ce film ? Alors, moi, je produis beaucoup de films de réalisateurs étrangers tournés en France ou de réalisateurs français qui tournent à l'étranger. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le cinéma comme moyen de découvrir le monde. Donc, j'avais produit le court-métrage de ce réalisateur. Moi, je suis vraiment une productrice qui a suivi le parcours classique de produire des courts-métrages avant d'arriver au long-métrage. Et le film de Samé, c'était une coproduction à la base franco-israélienne-palestinienne, donc avec une équipe française, israélienne et palestinienne. Et puis, pour des raisons de financement, parce qu'on est sur un très, très petit budget, moins d'un million d'euros, film en langue étrangère, on a fait rentrer un coproducteur belge. Donc, il y a eu également des techniciens belges. Et pour moi, l'enjeu, et c'est vrai que je me mêle beaucoup du choix des techniciens avec les réalisateurs, c'est de faire en sorte, justement, aussi, de garder cette cohérence. Un film, c'est un travail d'équipe. Et moi, c'est peut-être utopique, naïf, mais je suis convaincue que la manière dont l'alchimie se passe au sein d'une équipe a des répercussions sur la qualité du film. Et donc, je suis très vigilante sur cette cohérence de l'équipe, même si elle est internationale. Merci. Alors, Philippe, il y aurait, dans vos films, en général, c'est vous qui êtes à l'initiative, qui avez l'idée et qui est allé voir des producteurs, ou c'est, comme on l'a entendu, dans certains cas, le producteur qui a une idée, qui vous a contacté, ou il y a les deux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Ça, c'est un rêve que je n'ai jamais vécu, en fait, depuis que je fais du cinéma. Et c'est vraiment ce qui différencie le cinéma français, enfin, européen, je ne sais pas, mais français, ou du cinéma anglo-saxon-américain. C'est qu'il n'y a pas de scénaristes qui sont instigateurs de projets dans ce pays. Donc, voilà, je pense que c'est l'héritage de la nouvelle vague qui dit que les réalisateurs sont leurs propres auteurs. ça a perduré, le système s'est construit autour de ça. Et aujourd'hui, voilà, à chaque fin de film, je sais qu'il y a des producteurs qui, c'est toujours les mêmes, généralement, qui viennent, qui m'appellent et qui me tendent un scénario. Et c'est toujours assez catastrophique, c'est toujours un truc monté comme un coup, quoi, C-O-U-P. et ça, voilà, ça ne va pas, non ? Donc, on est à l'origine, à la base de tout ça. En France, il y a toujours le type qui se retrouve après un film rincé, quoi. Rincé, de fatigue, cuit, parce qu'il a tout fait, finalement. Enfin, il a été très exposé, disons, à toutes les étapes du film, surtout la sortie, où il est très exposé. Et où, voilà, le film sort, il est, et ça, je me permettrais d'y revenir tout à l'heure sur ce qui se passe avec l'exploitation française depuis très peu de temps, depuis l'avènement du numérique, c'est-à-dire, finalement, depuis six mois. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler, je crois. Et ce type, le type se retrouve un peu comme ça, les bras ballants, sans projet, sans sujet, parce que, ou alors, à moins d'être bicéphale et d'avoir trois sujets dans les tiroirs, c'est assez rare. Généralement, on est toujours l'homme d'un film. Et voilà, de repartir à, repartir à quelle idée, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va me donner, comme vous disiez, qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai envie de voir, moi, comme spectateur au cinéma, quelle idée, quel, voilà, quel scénario. Il faut savoir que quand on a été, pendant deux ans et demi, c'est à peu près ce qui se passe entre deux films quand on avance, on a passé presque un an sur un texte, puis après, pendant un an et demi, on a fabriqué le film. On ne s'est plus jamais approché des mots, finalement. On a été très vite dans le concept du film, puis dans les images, puis dans la vie, dans la chair, avec les acteurs et les techniciens et tout ça, et puis au montage, et puis d'un coup, on retourne un peu la casquette et on devient un peu assistant de marketing du film puisqu'il est question de sortir un prototype à chaque fois, comme ça, et d'un coup, on se retrouve auteur, mais c'est comme un muscle, en fait, c'est un truc qu'il faut le faire marcher, il faut le faire fonctionner et je sais qu'on se retrouve comme ça après un an et demi de fabrication du film à se dire je ne sais plus écrire, et pourtant, il faut. Donc là, apparaît la fidélité entre un réalisateur et un producteur et la grande force de certains producteurs français c'est qu'ils sont plus que des producteurs au sens premier du terme, c'est-à-dire de produire quelque chose, de fabriquer, ils sont surtout des accompagnateurs, c'est-à-dire que je trouve que les vrais grands producteurs aujourd'hui, enfin ceux que je connais, c'est des gens qui accompagnent ces réalisateurs et qui, dans ces moments-là, sont capables de les accoucher, de leur dire, puis de leur redonner confiance surtout, et de leur redonner envie. C'est le mot magique ça, envie. Avec l'envie, on fait tout, mais il faut l'avoir. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir producteur vous-même ? Je ne sais pas. En fait, j'y réfléchis et je ne sais pas, j'étais, on ne peut mieux accompagner chez mon camarade, ami, Christophe Rossignon de Nord-Ouest, avec qui j'ai fait, on a fait de films ensemble, l'EV3. Voilà, chez Nord-Ouest, il y a beaucoup de films qui s'enchaînent, tout ça, et puis, je ne sais pas, j'en discutais avec Robert Guédigian il y a quelques jours, et lui, il a cette formule-là, il m'a dit, c'est inévitable, parce que lui, il l'a fait aussi, quelque chose d'inévitable au bout d'un moment, c'est surtout que, je pense que Christophe est resté producteur associé avec moi, j'ai toujours été co-producteur des films que je faisais chez lui, évidemment, minoritaire, pas délégué, le producteur c'est le délégué, le producteur c'est celui qui signe l'échec et qui a la compta chez lui, c'est ça, le vrai producteur, mais là, je ne sais pas, j'avais envie de me prendre en main, les partenaires, on les connaît tous, et finalement, Christophe m'a dit, mais oui, vas-y, il m'a dit, on a fait trois films ensemble, les deux derniers, tu les as produits chez moi, vas-y, moi je suis avec toi, et puis lui, il avait beaucoup de projets, et en fait, je pense que c'est parce que, allez, par orgueil peut-être, on n'a pas envie d'être un projet de plus dans une maison de production, ouais, 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 on a envie de donner un peu de, de, comment dire, de singularité à son projet, et puis, je n'y serais absolument jamais allé si, voilà, si, en cours des circonstances, il me fallait une productrice, quand même, il me fallait une productrice exécutive, il me fallait une vraie productrice, quoi, il me fallait quelqu'un qui soit, quelqu'un qui soit capable d'être aussi directrice financière ou directeur financier, et chez Nord-Ouest, chez Christophe, il y avait Marielle Digou, avec qui je me suis très, très bien entendu pendant des années, et il se trouve qu'elle venait de partir pour aller ailleurs où, où elle voulait produire, et il se trouve que dans cette boîte-là, elle n'a pas pu parce qu'ils ont fait autre chose, et quand je lui ai proposé, elle me dit, oui, elle ne serait pas venue avec moi, je n'avais absolument pas les compétences pour m'engager dans cette aventure, parce que c'est à cause d'elle, quoi. Merci, alors on reviendra, j'aurais une autre question à vous poser, Frédéric Sauvagnat, vous d'abord, est-ce que vous travaillez toujours un peu avec les mêmes producteurs ? En général, non, non, on est des intermittents, j'ai des collègues qui travaillent plus près du micro. Merci, ça va là, oui. J'ai des collègues qui eux travaillent, ont des vraies relations de fidélité avec des producteurs et ils travaillent avec eux depuis des années, moi mon cursus est différent et j'ai rencontré, j'ai retravaillé avec plusieurs producteurs mais je n'ai jamais été en continu, j'ai fait peut-être si avec un producteur j'ai fait deux films coup sur coup, mais autrement j'ai toujours eu différents producteurs. Et donc, comment, vous entrez en contact avec eux ? C'est le réalisateur qui dit tiens je voudrais travailler avec ce producteur ou le producteur qui était mécontent d'un autre directeur de production qui, son directeur de production a titré et pris vous appelle ? Comment ça se... Il y a tout, alors j'ai démarré dans ce métier grâce à Patrice Lecomte parce que c'est lui qui a connu un virage artistique dans sa filmographie quand il a fait Tandem, il a voulu faire tourner un film différemment moi je le connaissais quand j'étais régisseur général et il a eu... il m'a donné ma chance il avait rencontré Philippe Carcassonne qui faisait aussi son premier film et c'est comme ça c'est grâce à Patrice Lecomte réalisateur que je suis devenu directeur de production je lui suis ensuite toujours très reconnaissant vous faisiez quoi avant ? j'étais régisseur général et puis après non les producteurs peuvent m'appeler tout arrive effectivement j'ai repris deux ou trois fois des films parce que mes collègues s'arrêtaient ou avaient un différent avec les producteurs ou étaient malades voilà tout arrive donc c'est un métier puisque vous êtes président de l'association vous connaissez bien c'est un métier où il y a donc un turnover assez important c'est... oui mais je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui rencontrent peut-être un directeur de production avec qui ils s'entendent bien et ils ont envie de continuer ils n'ont pas envie de changer il y a d'autres producteurs qui eux ont envie de changer qui pensent peut-être que pour tel projet qu'ils ont ce sera tel directeur de production qu'un certain cursus qui sera plus adapté que d'autres il y a des... c'est pas... je dis pas que c'est une bonne manière de faire parce que je pense qu'on est un métier où on sait s'adapter en général quand on fait un film et quand on fait un budget de film on le fait en fonction du projet on le fait en fonction du... on fait notre devis en fonction du scénario et un devis de film c'est quelque chose qui doit refléter l'idée que le producteur et le réalisateur ont du film donc c'est... je crois que notre fonction elle est extrêmement souple adaptable au projet maintenant bon il y a des... vous savez un film c'est avant tout une rencontre entre un producteur un réalisateur et un film un scénario pardon ensuite nous il ne faut pas oublier une chose tous les techniciens le directeur de production en premier on intervient au moment de la fabrication du film évidemment le chef monteur va intervenir un petit peu plus loin dans la fabrication du film mais tous les techniciens on est à la fabrication du film mais les deux personnes qui suivent le film de sa naissance jusqu'à la fin de son exploitation ou sa vente c'est le producteur et le réalisateur il ne faut pas oublier ça donc on arrive nous dans ce... les techniciens arrivent dans ce couple la famille s'agrandit le producteur et le réalisateur vont des fois se mettre d'accord sur le choix du directeur de production comme on se met d'accord peut-être sur le choix d'autres techniciens si je peux me permettre c'est un peu minimiser votre participation à vous les directeurs de production vous êtes modeste parce que c'est plus... non non j'ai une très haute idée de ma participation c'est plus important que ça c'est plus important que ça on sait tous très bien que vous êtes la cheville ouvrière de tout ça et je ne dis pas ça pour vous flatter parce que c'est pour moi un vrai problème à chaque fois le directeur de production du film c'est lui qui va fédérer les gens sur le tournage j'ai vu des trucs dramatiques j'ai vu des films avec une ambiance épouvantable et je ne comprenais pas pourquoi et ça venait souvent du directeur de production qui faisait bien son boulot mais qui le faisait de façon raide et qui se mettait toute l'équipe à dos et quand un directeur de production se met l'équipe à dos il met l'équipe à dos du film et c'est catastrophique alors que vous avez des gens talentueux qui avec les mêmes moyens savent parler aux gens et qui fédèrent tout le monde le réalisateur fédère l'équipe c'est des gens généralement qu'on connait depuis longtemps et avec qui on travaille depuis longtemps et puis un jour on arrive le matin sur le plateau et on sent une légère crispation et voilà on ne sait pas ce que c'est on se dit je sais que finalement ça vient souvent des rapports avec le directeur de production le mec qui est un peu raide et qui et qui dit et qui dit qu'il y a une façon assez crue de gérer l'argent et les gens ont l'impression de se faire avoir le combien on est payé sur un film dépend beaucoup du nombre de semaines de tournage c'est à dire que si on n'est pas si on se sent pas très 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 bien traité financièrement les 3-4 premières semaines de tournage on peut l'accepter mais quand on a 3-4 semaines de tournage dans les pattes qu'on se lève à 5h le matin et qu'on vient de se taper des nuits et qu'on n'en peut plus de fatigue d'un seul coup le type qui vous a négocié tout le salaire les défraiements la façon de se conduire ça peut être dramatique pour les films je suis absolument d'accord la chose qui est importante dans un film c'est tout quand même avant sa fabrication c'est son élaboration qui ne peut avoir lieu profitablement qu'entre le réalisateur les scénaristes et le producteur et ça ensuite le côté fabrication là oui effectivement notre métier de diatrième production c'est du 95% des rapports humains c'est tout et quand on doit gérer la rémunération des techniciens sur un film on ne voit pas que l'argent vous savez le salaire c'est pas tout le monde a besoin de reconnaissance et de considération dans son métier et la manière dont on peut négocier les salaires en demandant des fois effectivement des arrangements c'est à dire des efforts il faut si on arrive à exprimer la reconnaissance de la production envers le technicien en général ça se passe extrêmement bien et les techniciens sont motivés et contents de faire ces efforts parce qu'on a la chance de faire ce métier qu'on se réunit tous autour d'un projet et on ne se rend pas compte de notre chance parce que les gens qui travaillent dans des bureaux dans des usines ils ont toute l'année les mêmes choses nous on fait un projet et on s'arrête on va tourner 8 semaines 10 semaines pour certains c'est une aventure de 6 mois 1 an mais c'est un projet unique on est fédéré autour de ça alors c'est vrai que je suis d'accord le directeur de production est prépondérant pour l'esprit du film et ça marche très bien quand il y a une quand on se parle avec la mise en scène quand on se parle avec le producteur quand tout le monde se parle quand tout le monde échange librement ses points de vue que personne aucune partie de ce qui structure l'équipe du film n'essaie de prendre le pouvoir mais au contraire essaie de travailler dans la compréhension et la considération c'est très important les rapports humains et la transparence parce qu'il n'y a pas pire que l'opacité pardon il n'y a pas pire que l'opacité moi je suis passé à tous les stades j'ai commencé comme technicien puis réalisateur puis très proche de la production très vite et puis voilà le producteur maintenant et je suis sûr que c'est la transparence quoi c'est que oui c'est c'est la transparence il faut savoir ce qu'on appelle transparence aussi non mais c'est déjà une petite opacité pas du tout non alors écoutez on va faire une expérience il faut savoir déjà que gérer un film c'est pas découper des parts de gâteau égales gérer un film c'est répartir les dépenses nous on s'occupe de l'argent mais qu'est-ce que c'est l'argent c'est rien d'autre que de l'énergie et bien notre métier c'est de répartir l'énergie dans différentes parties de ce qui fait la fabrication d'un film on doit le faire avec certainement comment dire beaucoup de compréhension un certain type de transparence c'est vrai mais à un moment donné si vous faites lire un film je veux dire c'est finalement relativement complexe si on voit juste les choses comme ça et moi je pense qu'on peut pas pour faire peut-être une formule un peu ballot c'est pas forcément un exercice de démocratie on est là pour gérer le film en général on cache pas les choses moi ce que je cache jamais par exemple c'est j'essaie toujours sur un film d'avoir une équitable répartition dans les rémunérations parce que c'est extrêmement important c'est extrêmement important si vous demandez des efforts ou si vous mettez des gratifications particulières à certains techniciens c'est extrêmement important de le faire d'une manière très claire alors effectivement quand tu me parles de l'opacité si on dit on fait un film tout le monde est à moins 20 et puis au bout d'une semaine on s'aperçoit qu'il y en a un qui n'est pas finalement à moins 20 mais il est plutôt à plus 10 ou qu'il a trouvé des petits arrangements entre amis ça se passe jamais bien jamais bien et c'est toujours un mauvais calcul parce que de toute façon ça se sait toujours c'est normal les techniciens parlent entre eux de leur salaire et c'est normal que ça ne marche jamais ça c'est les futurs diétro de production qui sont ici il ne faut jamais s'amuser à ça voilà maintenant tout le monde a moins 20 pardon tout le monde a moins 20 non pas tout non 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 mais on ne va pas ce n'est pas le sujet de la table ronde de parler des efforts salariaux alors on ne va pas en parler voilà mais on parlait du désir tout à l'heure alors c'est vrai que en général les techniciens sont très souvent motivés sur les films et pour des films pour lesquels ils ont envie qu'il existe ils vont faire des efforts c'est vrai mais ce n'est pas un mode de production de tourner à moins 20 c'est pas moi je regrette j'ai rencontré une fois un producteur qui m'a dit voilà on va faire un film comme ça il y en a ça va coûter 3 millions et demi puis on va mettre tout le monde à moins 20 j'avais pas lu le scénario c'était tout de suite d'entrée de jeu c'était un postulat c'est un point de vue on n'est pas forcé de le partager mais dites vous bien quand même une chose c'est que quand on dit à faire à moins 20 c'est pas peanuts sur un film mais ça représente en masse salariale c'est à dire avec des charges sociales vous allez faire une économie de 300 000 euros quand vous avez un film qui coûte 3 millions de 300 000 euros c'est une somme importante est-ce qu'en début de préparation quand on élabore les choses est-ce que c'est ça qui va permettre de faire le film je pense qu'il y a beaucoup de cas où on peut en douter donc les efforts salariaux c'est quelque chose qui peut arriver qui doit des fois arriver je pense que ça doit arriver en fin de course quand on a quand un producteur réalisateur directeur de production avec les chefs déco et tous les autres ont travaillé sur le film et ont regardé de quelle manière on pouvait tourner produire ce film alors à la fin effectivement sur certains budgets quand il manque quand il manque de l'argent ok il faut regarder ça mais c'est quelque chose tous nos métiers c'est des métiers c'est des métiers humains et quand vous dites à quelqu'un on va te payer moins 20 et bien c'est comme c'est déjà au départ c'est vécu non pas comme forcément une baisse de salaire en numéraire c'est déjà une mauvaise reconnaissance du métier de ce que va apporter la personne et rien ne se passe mieux que dans effectivement le dialogue là cette fois-ci la transparence ça je suis d'accord alors Didier Naert je voulais en tant que chef décorateur d'abord avec qui est-ce que vous travaillez toujours un peu avec les mêmes réalisateurs ou les mêmes producteurs ou vous aussi il y a un turnover important non je ne travaille pas je ne travaille pas avec les mêmes producteurs ou avec les mêmes réalisateurs mais je voulais dire quand je vous entends tous quand je nous vois tous de ce métier en fait c'est compliqué le cinéma et il n'y a il n'y a pas un seul réalisateur il n'y a pas un seul producteur il n'y a pas un seul chef décorateur qui vous parlera du cinéma de la même façon on est tous tellement impliqués personnellement et intimement dans l'exercice de chaque métier du cinéma qu'on ne peut pas nous mettre dans des cases là je voyais toutes sortes de pourcentages c'est très bien mais on ne peut pas on ne peut pas saisir le cinéma le cinéma c'est une activité humaine extrêmement personnelle centré effectivement sur les auteurs centré sur les réalisateurs c'est un métier c'est une industrie c'est un art comme on l'a déjà dit il y a au moins une quarantaine d'années donc on ne peut pas circonscrire chacun dans une case vous me demandez si je travaille avec des producteurs plus qu'avec des réalisateurs oui et non ça dépend des projets ça dépend des envies ça dépend des rencontres ça dépend des des passions la passion c'est forcément tout ce qui nous anime tous du producteur au technicien au créateur de costumes etc bon après on a tous des responsabilités on a des équipes c'est vrai qu'il y a des chefs de poste alors on a là il ne faut plus rigoler il faut se rendre compte qu'on gère de l'argent qu'on a des oui des responsabilités personnelles des relations compliquées quelquefois souvent parce que effectivement la transparence n'est pas là parce que l'argent n'est pas là la passion est toujours là et il faut la il faut l'entretenir il faut l'aménager il faut la caresser dans le bon sens c'est vrai que c'est très délicat quand on est directeur de production de gérer cet équilibre difficile c'est vrai qu'à la fin d'un film tout le monde est exténué si on gère mal le début relationnel qui est effectivement au début souvent basé sur l'argent la fatigue tout ça crée des grandes tensions on peut se retrouver dans des ambiances absolument irrespirables épouvantables en fin de tournage parce que tout le monde est claqué et que les heures supplémentaires on ne sait pas si elles vont être payées tout ça mais encore une fois on peut on peut enfin le débat d'aujourd'hui c'est les producteurs avec leurs relations avec leurs relations moi j'ai toujours eu de bonnes relations avec les producteurs j'ai des amis producteurs depuis de longues dates quelques fois ils viennent me consulter ou me chercher pour des projets quelques fois non ce qui est important en fait c'est à la fin du film on s'aperçoit qu'on a fait un bon choix c'est difficile de savoir à l'avance bon évidemment on prend les meilleures précautions on regarde ce qu'on fait les uns les autres voir si on va trouver une alchimie qui va faire que le film se passe dans les meilleures conditions c'est vrai c'est vrai mais il est il est certain que l'expérience dans vos militiers est important est-ce que c'est vous qui choisissez votre équipe de décoration et est-ce que vous avez la possibilité parce que vous changez de film de réalisateur de former des jeunes parce que j'imagine c'est une des problématiques importantes alors nous choisissons oui les chefs de poste le chef décorateur en tout cas choisit son équipe le directeur de production en est informé mais le chef décorateur choisit son équipe l'ensemble et souvent et puis après tous les constructeurs mais les chefs constructeurs eux-mêmes choisissent leurs équipes donc c'est une espèce c'est une succession de choix dont le chef décorateur puisque je suis un décorateur je parle de mon métier est responsable et surveille et gère etc la deuxième partie la deuxième c'est est-ce que est-ce que le système enfin fonctionne pour pour former ceux qui vont devenir les chefs décorateurs la formation évidemment ça nous importe beaucoup nous chefs décorateurs déjà avec quelques années d'expérience et c'est aussi pour ça qu'on a créé une association de chefs décorateurs qui s'appelle l'ADC parce que en fait on s'est aperçu qu'on se connaissait très très peu entre nous et aussi parce qu'on avait envie de faire perdurer une qualité de notre métier de l'exercice de notre métier et que donc on voulait transmettre bon je sais qu'il y a des écoles je connais bien la FEMIS j'y enseignais un peu il y en a d'autres il y en a beaucoup trop d'ailleurs d'écoles mais il y en a en tout cas mais nous on est je pense certainement nous qui avons un peu d'expérience les garants d'une bonne formation et notre association s'est un petit peu constituée sur ce je regarde William Abello qui est devant moi s'est constituée sur cette idée là qu'on avait parce que je vous disais en début qu'on était tous très très différents c'est exact on voyait que les producteurs étaient avant mathématiciens ou ingénieurs dans notre association de chefs décorateurs on s'est aperçu qu'on était tous très 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 différents il y en a qui étaient peintres d'autres qui sont venus sur le tas d'autres qui comme moi sont architectes mais d'autres sont designers ou je sais pas quoi bon donc les origines professionnelles mais je dirais plutôt les origines personnelles dans notre association c'est très 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 diverses par contre la passion l'envie l'enthousiasme la capacité à imaginer à partir d'un texte un espace un entre guillemets un monde enfin on est on est les garants enfin disons que bien sûr on est on disait vous parliez tout à l'heure de enfin je reste dans le même dans le même fil de mon idée mais on on intervient très tôt nous dans les films aussi parce qu'en fait on est les premiers avec le metteur en scène alors je vous dis pas si c'est le metteur en scène qui a choisi le décorateur ou le producteur c'est pas le sujet mais on est les premiers à faire visualiser quelque part un texte alors chacun tout le monde a des idées là dessus mais nous on est les premiers à montrer quelque chose un dessin une maquette comme on dit ou bon on donne beaucoup d'idées on donne beaucoup d'idées et entre parenthèses je dirais qu'on donne beaucoup d'idées d'économie souvent parce que on croit qu'on est obligé de faire que les grandes choses nécessitent de grands moyens ce qui n'est pas toujours vrai enfin je dis ça je prêche pour pour notre paroisse on va dire on pense que si voilà on a des idées c'est ce qui fait notre force je pense c'est d'avoir ces idées là et donc on veut aussi les transmettre parce que souvent on est plutôt poussé à utiliser des techniques qui sont mises en avant par des techniciens mais des techniciens de techniciens nous on est techniciens artistiques entre guillemets pas des techniciens de la technique et on sait que on peut on peut s'en arranger donc transmettre ça à des plus jeunes c'est essentiel donc on a ce souci effectivement de bien transmettre quand on le peut à d'autres c'est la raison de l'ADC de notre association par ailleurs on n'est pas un syndicat du tout donc on entre pas dans les débats professionnels ou disons financiers mais enfin ils sont réels aussi pour nous ils sont au quotidien et j'ai pas vu tout le film des producteurs mais j'en ai vu qui esquissait des idées sur les réductions des salaires par rapport à des petits films etc c'est un grand débat aujourd'hui qu'il ne faudra pas minimiser dans les discussions d'aujourd'hui voilà mais on les comprend on les comprend mais c'est difficile aussi comme je vous le disais problème complexe c'est loin d'être résolu Yves-Marie Omnes en tant qu'ingénieur du son est-ce que le son dans une économie où les budgets sont souvent réduits on tire dessus d'abord est-ce que c'est un domaine reconnu qui a sa juste place ou c'est ou c'est pas le cas sur beaucoup de films je me pose la question je crois qu'en France oui c'est reconnu moi je ne m'ai jamais arrivé d'entendre un producteur me dire le son va coûter trop cher il faut faire autrement ça existe peut-être dans d'autres pays je crois qu'en France il y a plutôt une reconnaissance du son direct et de notre travail sur les plateaux et quand vous allez en salle est-ce que parfois vous avez le sentiment que l'exploitant n'a pas fait l'équipement nécessaire et que le son n'est pas totalement restitué ou la France est un pays où la qualité est assez bonne au niveau des salles je vais dire poliment qu'il y a une grande diversité de qualités alors maintenant nous revenons vous aussi donc vous êtes c'est plutôt le réalisateur avec le producteur et le directeur de production qui vous choisissent vous travaillez plutôt en général avec les mêmes réalisateurs il y a un peu des deux il y a des réalisateurs avec qui on peut avoir une longue histoire et on fait plusieurs films on fait tous les films de ce réalisateur jusqu'à ce que nos chemins se séparent et puis il y a des films qu'on fait parce qu'on a une longue histoire avec une maison de production ou avec un directeur de production donc c'est assez varié finalement et votre équipe c'est vous qui la choisissez en général on essaye de travailler avec son perchman il y a parfois des producteurs ou des conditions de production qui font qu'on va nous imposer un perchman ce qui à mon sens n'est pas toujours un très bon calcul parce que c'est vraiment un couple l'ingénieur du son et le perchman et parfois se retrouver avec un perchman qu'on ne connait pas dont on ne connait pas les compétences et avec qui on va mettre un certain temps à se caler si on y arrive à se caler c'est pas toujours un gain en tout cas ça va être une perte de qualité et à ce moment là le couple ne va pas fonctionner donc c'est souvent un mauvais choix de production je trouve mais il y a parfois et notamment dans l'éco-production des obligations qui nous échappent et qui sont parfois dommageables et pour la formation puisque là aussi dans tous ces métiers techniques l'expérience j'imagine est fondamentale comment ça se passe qu'est-ce qui manque est-ce que vous avez des choses que vous regrettez ou globalement ça se passe bien puisque vous avez la formation dans ces métiers elle se fait évidemment par les écoles ça a été dit il y en a beaucoup voire trop elle se fait aussi beaucoup sur le tas c'est-à-dire que on l'a beaucoup dit c'est un métier avec beaucoup d'humains c'est un métier où il faut comprendre comment fonctionne un plateau comment les relations se tissent entre les gens sur un plateau et c'est extrêmement important et ça on ne l'apprend que sur un plateau d'où la nécessité absolue dans nos métiers de former des gens aussi sur le tas même s'ils ont déjà une formation scolaire et l'importance donc de pouvoir avoir des stagiaires dans les différents corps de métier il y a certains films où ça ne pose jamais de problème même si l'emploi de stagiaires conventionnés devient un petit peu la règle et il devient très difficile d'arriver à avoir des stagiaires d'y rémunérés et il y a certains films où il n'y a même plus le budget pour avoir des stagiaires conventionnés c'est-à-dire que ce sont des stagiaires qui... alors il y a certains certains cas où il y a des raisons artistiques parce que le film c'est une toute petite équipe on veut garder une certaine intimité donc on va éviter de rajouter du personnel pas nécessaire absolument à la production du film mais il y a des cas où on va nous dire mais oui mais ça coûte les défraiements ça coûte l'hôtel alors oui c'est de l'argent mais c'est une raison qui fait qu'on ne va parfois pas pouvoir prendre de stagiaires même conventionnés c'est-à-dire un stagiaire conventionné c'est... je crois que c'est le minimum c'est 400 euros 417 euros par semaine voilà par mois par mois par mois oui parce que par semaine c'est presque la convention collective par mois voilà d'accord alors on reviendra à vous Sylvie Landra la monteuse c'est celle qui normalement intervient en dernier mais on a l'impression qu'elle est que la monteuse ou le monteur mais en général la majorité sont des monteuses d'ailleurs pourquoi ce sont des femmes c'est pas très c'est plus très vrai c'est plus vrai c'est pas vrai enfin je crois pas non non mais vous savez mieux que moi j'ai pas fait le compte mais dans mes amis j'ai beaucoup de monteurs et puis la partition hommes femmes en France elle était dans ce sens là peut-être il y a longtemps c'est vrai c'était souvent des femmes qui montaient les films pour diverses raisons pour avoir monté dans d'autres pays comme aux Etats-Unis c'était l'inverse c'est beaucoup d'hommes en fait c'était assez étonnant moi j'ai été regarder enfin j'ai été les gens s'étonnaient qu'une femme puisse monter un film de science-fiction avec des effets spéciaux ça me paraissait totalement délirant parce que je faisais mon métier et je ne comprenais pas cette différence en fait mais en France maintenant j'ai l'impression qu'il y a autant d'hommes que de femmes et donc est-ce que le monteur ou la monteuse a tendance c'est un des postes où le coupe réalisateur monteur est assez lié ou c'est comme les autres techniciens c'est extrêmement variable et vous travaillez avec des réalisateurs avec qui vous aviez jamais travaillé et c'est oui de toute façon nous c'est vrai que c'est un petit peu différent de tout ce qui vient après le tournage il y a des espèces de au début ils étaient deux ou trois le scénariste le producteur le réalisateur puis tout à coup tout le monde est invité à fabriquer ce film et puis finalement on se retrouve deux ou trois et donc c'est toujours on redevient une toute petite entité et moi j'aime beaucoup la fidélité donc si je peux retravailler avec des réalisateurs qui ont aimé travailler avec moi je suis ravie parce que c'est vrai que au travers de cette relation qui évolue les films évoluent la fabrication on arrive à apporter beaucoup de choses à s'apporter beaucoup de choses il y a une émulation qui est très différente au bout du troisième film qu'au bout du premier parce qu'on se connaît donc on sait où ne pas aller et puis chacun a évolué donc on peut aussi amener des choses qu'on a apprises ailleurs sur d'autres films avec d'autres gens d'autres façons de faire et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup rencontrer des gens nouveaux parce que ça fait évoluer perpétuellement ma façon de voir les choses ma façon de travailler et j'ai grand plaisir à apporter ça à des réalisateurs avec lesquels j'ai déjà travaillé en partageant ça sur les films avec lesquels je bosse souvent et pour acquérir de l'expérience est-ce que le système fonctionne pour justement avoir des stagiaires qui travaillent avec vous de votre expérience comment ça fonctionne en France moi j'ai appris mon métier comme on dit sur le tas donc je je suis toujours attachée à avoir à pouvoir rendre ce qu'un jour les gens m'avaient donné c'est-à-dire à pouvoir faire participer des gens qui ont envie de faire ce métier c'est vrai que les stagiaires ont changé comme tu disais du fait que les financements sont différents on ne peut plus vraiment les payer donc on a parfois j'ai eu moi récemment une stagiaire qui n'était pas conventionnée parce qu'elle n'avait pas son bac et on a fallu qu'on trouve des solutions peut-être pas forcément très éthiques mais pour qu'elle puisse le faire parce que j'ai j'ai très souvent maintenant beaucoup de stagiaires qui viennent d'école alors c'est des stagiaires c'est des façons très différentes d'aborder les stages parce que les stagiaires qui viennent d'école forcément ont appris des choses donc on leur demande pas forcément de mettre à l'épreuve leur connaissance et ils sont très déçus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas toucher la machine puisqu'ils savent s'en servir et c'est vrai ils ont souvent beaucoup de qualités mais donc il faut leur dans ce cas là ce que je privilégie c'est leur expliquer que la machine c'est une chose c'est une technique et qu'à partir du moment où on a la technique après il faut exprimer son art au service du film et puis les relations avec les gens sont très importantes et effectivement dans les écoles alors dans certaines écoles qui sont très bien équipées ils font des films parfois qui sont très bien donc ils ont une expérience de tournage mais qui est entre camarades de classe donc ils se traitent un peu différemment j'ai vu moi des stagiaires s'adresser à des réalisateurs que c'était leur copain et c'est parce que c'est ça qu'ils ont fait ils ont fabriqué un film dans ces conditions là et du coup ils n'ont pas la notion de c'est pas mon pote c'est pas ton pote et tu lui tapes pas dans le dos et donc c'est vrai il y a deux types de stagiaires les stagiaires qui eux n'ont rien jamais rien fait ils sont très contents de remplir un tableau Excel ce qu'un stagiaire d'école rebute à faire Didier Naert revenons au début de la discussion d'après vous quelles sont les qualités pour être un bon producteur vous avez une longue expérience donc vous en avez connu beaucoup qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? c'est difficile je ne sais je pense la je ne veux pas redire l'envie la passion et tout ça parce que ça me paraît un peu évident sinon on n'est pas producteur je pense qu'on a envie je crois de produire les films qu'on n'a pas vu ou qu'on voudrait découvrir réalisés par d'autres je pense qu'un producteur est un réalisateur qui ne réalise pas mais qui fait réaliser j'ai quelque chose comme ça dans l'esprit que que vraiment le producteur est forcément très en avant dans la dans la genèse d'un film aujourd'hui techniquement mais que souvent enfin ceux que j'ai connus se substituaient quelquefois au réalisateur pas de façon mal intentionnée mais parce que leur désir et leur envie étaient très forts de faire encore mieux que le réalisateur je ne sais pas je dirais il y a de la modestie à avoir pour le producteur à la fois il y a forcément l'accompagnement est absolument essentiel la violence dont tout de suite les producteurs ont parlé elle est réelle sur le plan financier je pense moins sur un plan moral que le réalisateur qui est quand même mais je pense davantage ses tripes sur le sur le carreau mais comme je disais aussi au début chacun il met tellement c'est tout tellement différent je sais pas ce que je trouve important c'est que qu'on le voit le producteur il faut qu'on le voit sur les tournages il faut qu'il soit là voilà il faut voilà si le producteur est pas là sans vouloir te couper la parole c'est extrêmement important une équipe qui voit jamais son producteur il manque quelque chose et Marc-Antoine vous allez sur les tournages vous êtes présent oui mais principalement parce que j'adore ça je trouve ça magique de faire du cinéma donc j'y vais à peu près un jour sur deux bah c'est très bien et l'autre jour c'est mon associé le jour où je ne suis pas c'est mon associé c'est extrêmement important je parle même pas des rapports qu'il y a avec le réalisateur parce que ça c'est quelque chose qu'il y a entre vous mais une équipe qui voit jamais son producteur il se demande à un moment donné pour qui il travaille parce que c'est quand même on peut penser c'est ce qu'on veut des rapports de travail il y a quand même un patron et sur un film peut-être il peut y avoir deux patrons qui sont le réalisateur et le producteur mais si le producteur je fais les deux le patron c'est le réalisateur si c'est le producteur c'est une catastrophe non non en termes salariales en termes de rapport à tous les niveaux tu confonds artistique non moi je ne parlais pas du patron artistique mais il n'y a que l'artistique qui compte il n'y a que l'artistique sur le tournage de 8h du matin à 8h du soir il n'y a que l'artistique qui compte tu ne peux pas avoir à la fin du tournage que le producteur soit là pour venir discuter avec les gens c'est formidable qu'il soit là le matin pour leur donner une petite impulsion et tout mais à partir du moment où on est sur le plateau je vous assure que la place du producteur et moi les meilleurs producteurs avec qui j'ai travaillé ne sont absolument jamais sur le plateau quand ça tourne jamais non non mais moi je attendez alors je vais alors je vais préciser est-ce que vous parlez de la même chose ou de l'étend des accords on parle absolument de la même chose on parle de la même chose on parle exactement de la même chose le producteur ne met pas derrière la caméra c'est absolument même s'il passe derrière c'est pas possible qu'il passe derrière qui parle de ça non mais je ne sais pas bon quand je dis le patron il ne s'agit pas d'être là sur le plateau il s'agit de il s'agit que l'équipe sache que le producteur existe qu'il vienne qu'il ne s'agit pas effectivement c'est de venir prendre un café c'est beaucoup plus important que personne ne parle d'avoir un film c'est un point de vue unique celui du réalisateur il ne peut pas y avoir deux personnes qui tiennent le volant on est bien d'accord là dessus mais il n'en est pas moins que lorsque vous faites un film et que le producteur est absent c'est à dire ne vient jamais l'équipe ne ressent pas les mêmes choses vis-à-vis de son producteur il y a ça et son contraire parce que moi j'ai connu un film où le producteur est à un moment était omniprésent sur le plateau et ça s'est très 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 mal passé c'est quoi mais très 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 mal passé c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire qu'il s'est mis à paniquer dans la mesure où quand on est c'est à dire qu'il y a deux façons d'être là soit on est là mais vraiment à l'intérieur du film mais c'est très compliqué peu de gens sont à l'intérieur du film tu le sais bien il y a le directeur de production le premier assistant le réalisateur ça c'est un trio le premier assistant on n'en a pas parlé mais aussi c'est la cheville ouvrière chef opérateur aussi des fois chef opérateur mais oui mais c'est vrai que le réalisateur premier assistant directeur de production quand il y a des des petites galères des petites galères qui sont des petits aménagements de plan de travail on sait qu'on a pris du retard sur cette journée c'est terrible on se dit mais comment on va faire on dit ah oui mais je sais parce qu'on va faire une impasse là mercredi prochain on tourne telle scène ça c'est un truc qu'on va pouvoir tourner allez tiens on avait dit la journée allez tiens on va le faire en un plan on va le faire en deux heures et donc ce truc qu'on n'a pas pu faire et qu'on n'a pas fini on ira le faire là et à ce moment là on est sûr de notre coup on sait on tient notre truc et débarque au bout de deux jours on est en province le producteur qui s'aperçoit qu'on a deux jours de retard je l'ai vécu ça c'est une erreur par contre parce que quelle est l'erreur du producteur à ce moment là c'est qu'il ne fait pas confiance à son diapro de production le représentant du... non non c'est qu'il fait confiance à personne il fait confiance à lui même c'est à dire qu'il regarde et il s'aperçoit qu'on est en train de prendre deux jours et qu'évidemment comme les films il y a une ligne sur le devis qui a été depuis longtemps oubliée et qui s'appelle imprévue imprévue et qu'on finance des imprévues et ça c'est je les admire beaucoup parce que eux ils arrivent à inclure la ligne imprévue dans un devis qui n'en a pas en faisant des cagnottes enfin voilà c'est tout un système et que voilà quoi le producteur moi d'expérience il n'a jamais été au courant de tout ce bazar des cagnottes des cagnottes de temps que l'assistant et le réalisateur ont envisagé de prendre et tout il y a un moment où c'est comme l'apprenti sorcier même si le maquis il est très au fait des choses pendant la préparation et tout il y a un moment où à moins d'être l'état vienni ou à moins d'être quand je dis l'état vienni c'est à dessin c'est qu'il y en a un qui a plus l'oeil sur la production et l'autre sur l'artistique les cohenes pareil c'est cette espèce de duo de réalisateurs où il y en a un qui est plus dans la gestion du film et l'autre plus dans l'artistique mais sinon voilà même Christophe avec qui j'ai des liens immenses et tout lui il y a un moment où la fabrication du film dans son intimité lui échappe tout est là pour le dire t'as été t'es productrice exécutive chez Nord-West t'as été directrice de production et tout tu sais bien qu'il y a des jours où dans le coeur du film le producteur il est plus il est plus il faut qu'il lâche oui Marie pour reprendre l'image que j'utilisais tout à l'heure moi justement je pense que c'est important que le producteur reste à quai quand le bateau s'en va qu'il est là avec toutes les secours et l'énergie dont il peut y avoir besoin au moment du tournage que de temps en temps il y aille moi c'est vrai que j'ai beaucoup les équipes au téléphone en fait pendant le tournage parce que c'est aussi je pense un moyen pour le réalisateur pour les chefs de poste ne serait-ce qu'en racontant de décompresser un peu et puis de remettre les choses en perspective et bon j'y vais bien sûr sur le tournage mais j'y reste pas très longtemps parce que je me sens parfaitement inutile je crois que ce qui est très important de comprendre je pense que c'est ce que voulait dire Frédéric c'est que pour les techniciens le réalisateur c'est la personne avec qui on choisit de faire le film ou on adhère à son projet le producteur c'est l'employeur je schématise un peu comme ça mais c'est vrai que s'il y a plus d'autant plus dans les projets qui sont difficiles où on nous demande des efforts si le lien il n'existe pas avec l'employeur à qui on a accepté de faire des efforts oui ça peut devenir compliqué c'est à dire que il a été dit tout à l'heure que le salaire c'est la reconnaissance quand le salaire il n'est pas complet la reconnaissance il faut qu'elle vienne autrement je ne suis pas sûr si tu veux en ayant été technicien moi-même et en ayant équipé un peu tous ces postes là j'ai jamais eu la sensation moi comme technicien que le problème les petits problèmes financiers qu'il peut y avoir sur un film et tout c'est le fait du producteur si je pensais ça si jamais je suis amené à penser ça c'est que j'ai un doute quant à l'intégrité des gens c'est pas tout à fait ça moi pour moi le film c'est une entité c'est une enveloppe globale et j'ai toujours pensé comme technicien comme réalisateur comme producteur voilà le film a la capacité d'avoir généré sur le projet qui représente telle somme d'argent voilà l'intelligence du réalisateur du producteur de tout le monde c'est que le film il coûte ce qu'il a dans le ventre oui enfin et là excuse moi mais et là voilà après c'est c'est à nous tous et au directeur de production de 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 s'arranger pour que les gens soient bien traités mais c'est le film c'est à dire on est tous dans la même galère c'est à dire c'est à dire on a chaque c'est à dire le le producteur le producteur il est au même titre que les artistes et les techniciens il fait partie de cette bulle qui est le film on a l'air enfin je ne voudrais pas qu'on croit qu'on oppose le cinéma on l'a tous dit c'est une industrie dans une industrie il y a un employeur des employés ça c'est très schématique le cinéma il a ceci de plus qu'en plus d'être une industrie c'est un art et qu'on a parlé tout à l'heure de la notion de désir quand on accepte de faire un film ou quand on a envie de faire un film ou même parfois on sollicite de pouvoir faire ce film ou de bosser avec tel réalisateur c'est pas que parce qu'on a besoin de travailler c'est aussi souvent ça mais c'est parce qu'on a envie de faire ce film et pour que ça marche ça pour que ça marche alors évidemment je suis en train de parler des films difficiles les films où ça se passe bien où il n'y a pas de problème d'argent et où tout va bien on n'a pas ce genre de discussion je parle des films qu'on appelle difficiles ou sous-financés comme on veut pour que ça marche ça il faut qu'il y ait un rapport de confiance un rapport de confiance entre les techniciens qui sont des employés et le producteur qui est l'employeur mais c'est très important de comprendre ça parce que tu peux pas te lancer complètement à corps perdu dans un film si tu n'as pas la sensation que tout le monde fait le même film dans les mêmes conditions bien sûr mais oui mais ça arrive ça arrive quel rapport avec cette hiérarchie je comprends c'est pas une histoire d'hierarchie c'est une histoire de confiance si un producteur me dit je te propose de faire ce film parce que j'ai envie de le faire qu'on a envie de le faire ensemble et il n'y a pas l'argent pour le faire je te demande de faire cet effort salarial quel qu'il soit je vais pouvoir le faire avec confort et envie que si j'ai en face de moi quelqu'un dont je sais que cet effort il me le demande parce que sans cet effort là la survie du film est en cause or il arrive je peux pas dire régulièrement mais il nous arrive d'avoir en face de nous des gens qui nous demandent des efforts et on constate on accepte et on constate ensuite sur le film que ces efforts ils sont pas du tout partagés que la donne a été faussée que le jeu c'est pas le jeu est faux et le rapport de confiance il existe plus et c'est là que les problèmes arrivent et c'est là que c'est là que le producteur il vaut mieux qu'il vienne pas pardon j'ai pas entendu dans ces cas là il vaut mieux qu'il vienne pas parce que s'il vient ça va être encore pire non non mais je déconne elle est en train de me parler de type de film où non seulement il n'y a pas d'argent mais en plus on essaye de baiser les gens quoi en gros oui mais Philippe ça là le producteur effectivement il a à voir et t'as raison mais je veux dire moi je partais du principe que c'était des films qui étaient composés par des gens tu vois intègres intelligents et qui étaient dans ces cas là il n'y a jamais aucun problème il peut y avoir des problèmes il peut y avoir des problèmes d'argent aussi parce que si c'est un tout petit film je veux dire il y a des je sais pas quand on voit par exemple je sais pas comment ça s'est passé au niveau production mais quand on voit le film on se dit ça doit respirer un truc qui est pas mal quand même quand on voit la guerre est déclarée on se dit ils avaient deux balles ils ont fait ça avec une énergie formidable je sais pas il y a eu deux trois films cette année les tomboy et compagnie je me dis ça sentait bon quoi leur truc je sais pas comment ça s'est passé pour parler de par exemple quand j'ai fait Versailles de Pierre Choller qui est un film avec peu d'argent mais je n'ai eu aucune difficulté et pourtant il y avait vraiment peu d'argent j'ai pu refuser des films pour moins que ça mais j'avais en face de moi ça rejaillit ça rejaillit sur le film j'avais en face de moi des producteurs dont je savais que si on n'acceptait pas ça parce qu'ils étaient allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec toute l'honnêteté qu'ils pouvaient avoir et j'ai fait un film c'était un film je crois me souvenir qu'on était à moins 30 et j'ai fait un film à moins 30 c'est à dire que il nous est aussi arrivé de faire des films à moins 30 où il y a des bagnoles de luxe où les comédiens prennent très cher et là ça ne marche plus ça ne peut plus marcher et là il n'y a plus de rapport de confiance tu comprends ? je suis sûr qu'il y a des films extraordinaires des chefs-d'oeuvre du cinéma qui se sont faits dans des ambiances épouvantables on est arrivé au bout de notre temps écoutez merci en tout cas on voit qu'il y a des points de vue contrastés et qu'on peut même faire des films des chefs-d'oeuvre je suis d'accord dans des ambiances épouvantables merci Serge il y a juste un tout petit truc que je voudrais dire qui n'a pas grand chose à voir avec ça c'est que je voulais reparler de cette histoire de numérique en quelques mots depuis on peut dire allez 6 mois dans les 6 derniers mois la bascule s'est faite entre l'équipement numérique et l'équipement 35 dans les salles c'est à dire qu'on est vraiment passé au-dessus de 65-70% numérique et que là l'accélération se fait les américains ne tireront plus de copie 35 donc si on veut avoir accès aux cinéaméricains toutes les salles à la fin de l'année toutes les salles s'équipent en numérique et moi je l'ai vu les pieds dedans j'ai vu ce qui est en train de se passer avec les circuits et il y a un problème majeur qui est le problème que la distribution l'exploitation dans les salles l'exploitation dans les salles aujourd'hui et surtout dans les circuits est en train de devenir un peu l'équivalent de la vidéo à une demande VOD mais VOD dans les salles c'est à dire que c'est au plus performant c'est le chiffre que je donnais 7370 copies pour 3 films alors qu'il y a 5 500 écrans ce qui est en train de se passer c'est que les exploitants les réseaux surtout les circuits les indépendants le font pas encore mais quand ils vont voir que ça se généralise ils vont le faire aussi au lieu de prendre ils ont 6 écrans ils ont 12 écrans et ils prennent 15 films et voilà ils ont les disques durs prêts à l'emploi dans les serveurs et si le mercredi ils voient qu'un film performe plus qu'un autre même plutôt pas mal on a eu un exemple assez récemment les séances de 20h et de 22h de 2-3 autres films qui viennent de sortir on leur supprime pour mettre ces films là à la place c'est à dire que ils savent qu'ils ont une salle de 250 et que s'ils rendent ce film là dedans à 20h et à 22h ils vont faire 250 et s'ils continuent à exploiter le film qui vient de sortir c'est pas un film qui a 3 semaines qui vient de sortir le film il va faire que 180 et pour le petit gap de fauteuil ils appuient sur le bouton ils changent l'affiche qui est maintenant sur un écran et la copie et même il y a des réseaux qui laissent les gens venir puisqu'ils ont acheté leur billet sur internet qui au dernier moment je vais le dire c'est CGR ouais franchement et ils disent ils annoncent problème technique dans la salle voilà c'est à dire que la billetterie elle est sortie CNC au nom du film que les gens voulaient voir et là on split le billet pour un autre film qui performe plus c'est un problème majeur si on trouve pas une solution rapide je ne sais pas comment légiférant ou quoi ou qu'est-ce dans un an pas dans 10 ans dans un an peut-être qu'on fait trop de films en faisant 270 mais pour le coup on n'en fera plus que 70 on va se retrouver comme l'Italie d'il y a 20 ans voilà c'est une chose que je voulais dire merci beaucoup passons au débat suivant merci merci Merci.